Bonjour à toi jeune sorcier, et comme tu l'auras deviné certainement par le biais du décor qui se trouve derrière nous et de la petite frimousse de Johnny Depp, nous allons parler des Animaux Fantastiques 2 se nommant subtilement les crimes de Grindelwald réalisés par David Yates. L'histoire pour faire très simple, elle se passe 6 mois à peine après les événements du premier film. Grindelwald a réussi à s'évader en plein transfert vers une prison d'Europe, pour être jugé par rapport à ses crimes en Europe. Et c'est sur cela que nous allons retrouver notre cher Norbert Dragono, qui est mandaté par Dumbledore pour retrouver Grindelwald, mais surtout remettre la main sur Croyance, qui en fait n'est pas vraiment mort. Et donc Grindelwald voudrait s'emparer parce que visiblement il pourrait être la clé qui va permettre le début de sa révolution. Et il y a Jacob, Tina et Queenie qui se retrouvent une nouvelle fois au milieu de l'histoire. Alors, vous allez voir, c'est un petit peu compliqué de parler de l'histoire des Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald, sans trop rentrer dans le détail et vous spoiler. On va essayer d'être plus clair et de ne rien vous dire sur la... base spoiler du film, qui représente les trois quarts du long métrage en fait. Pour en parler avec moi, celui qui était déjà présent pour le premier film, ce cher Hugo Joubert. Comment vas-tu ? Eh bien, écoute, ça va très bien. Oui. Oui. Bon, on va discuter du film, ça va bien. Non, mais bon, bref. Donc, les crimes de Grindelwald. Donc, suite directe des Animaux Fantastiques qui a été un carton monumental, malgré la grande peur de la part de Warner et de J.K. Rowling de remettre en route l'univers Harry Potter sans ce cher Harry. Ça a tout de même marché comme jamais. Ça a rempli les salles à travers le monde. Ça a fait, je crois, 3-4 millions d'entrées en France, ce qui est quand même assez monstrueux. Tout le monde a aimé, même s'il y avait des sceptiques qui ont remis un petit peu le tout en cause. Moi, un petit peu à l'époque, même si j'étais très hypé. Et les crimes de Grindelwald débarquaient un petit peu dans cette optique de vouloir vraiment lancer l'univers. On va dire que là où les Animaux Fantastiques avaient été une base qui était une ouverture, les crimes de Grindelwald étaient là pour vraiment dire « Voilà, les Animaux Fantastiques, ça va être la nouvelle saga dans le monde d'Harry Potter, sans Harry Potter, mais ça va tenir la route. » Voilà, là c'est l'élément déclencheur. Voilà. Et dans ce contexte-là, mon cher Hugo Juppert, regarde, je me tourne délicatement vers toi, qu'as-tu pensé des crimes de Grindelwald ? Les crimes de Grindelwald, pardon, déjà, c'est pas pratique à prononcer. C'est pratique à prononcer. N'est pas un mauvais film. En revanche, j'ai... Alors, tout comme le premier, je vais tenir à peu près le même discours, j'attendais énormément. Parce que je suis un grand fan d'Harry Potter, j'ai grandi avec les Harry Potter, j'ai déu les Harry Potter, j'adore l'univers. Je mange Harry Potter. Je mange Harry Potter. Je mange les chocolats de l'eau. Donc vraiment, j'attendais vraiment beaucoup de ce film-là, tout comme le premier qui m'avait vraiment hypé et qui m'avait largement satisfait, voire même plus que mes attentes. Ça, je m'en rappelle. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps et franchement, j'adore toujours autant ce film. Autant là... Serait-ce la douche froide ? Je ne dirais pas une douche froide, parce qu'il y a des très bonnes idées. En connaissant bien l'univers, il y a des choses qui sont abordées qui sont très intéressantes. Mais, nom de Dieu, ce film ne repose sur peu de choses, voire pas de choses. Et c'est vraiment dommage, parce qu'on sort du film avec un réel manque, alors que pourtant, il y avait tout pour réussir. Et ce n'est pas le cas. Et en ça, le film, et je suis vraiment triste de le dire, m'a déçu. En fait, c'est pire que ça, je trouve. Mais toi, c'est parce que tu n'avais pas... Mais déjà, de base, les premiers animaux fantastiques m'avaient convaincu, mais il n'y avait pas la magie Harry Potter, très clairement. Et là, elle n'est même pas présente. Elle n'est même pas présente une once de seconde. Ce film est une mise en place de situation qui n'aboutit à rien. Je suis désolé de le dire, mais en fait, sans spoiler, la trame narrative du film dure. On mène à rien. Je fais une petite parenthèse. Juste avant de commencer la vidéo, Valentin m'a dit, il ne faudra pas trop qu'on défonce le film. Voilà. Non, non, mais... On continue, oui. Ça commence mal. On reviendra sur les bonnes choses après, parce que là, je veux juste pointer du doigt que, clairement, le film a deux heures de trame narrative qui tourne en rond. Et ceux qui se sont plaints que Finn et Rose, ça ne servait à rien ce qu'ils faisaient dans les derniers Jedi, ne venaient pas me sortir après que ce que font les gens dans les animaux fantastiques 2, ça sert à quelque chose. Voilà. Mais derrière, je trouve qu'il y a quelques beaux idées de mise en scène de David Yates. Il y a une vraie ambition qui se ressent par moment. Il y a notamment un très beau discours de Grimdolval qui a une belle parabole et qui peut, très clairement, donner une belle dimension à la suite du récit. Mais le reste du temps, le film développe une galerie de personnages sans sentiments et sans émotions, passe son temps à brasser beaucoup trop de dialogues et pas assez de situations. et du coup, ça donne vraiment cette impression que tout du long du film, J.K. Rowling est sur une feuille de papier et pas sur un écran de cinéma. Pour moi, c'est un film écrit par une auteure littéraire qui ne cherche pas à être une scénariste. C'est ça mon gros souci. De toute façon, on ne va pas tarder à rentrer dans le scénario, mais pour moi, le film ne marche pas parce que son scénario n'est pas bon. Et je me rappelle t'avoir dit à l'époque que je trouvais que déjà dans le premier, l'écriture de J.K. Rowling n'était pas très bonne. Ça ne t'a fait pas énormément plus, mais là, autant pour le premier, je ne te rejoignais pas forcément. Là, je te rejoins vraiment dans le sens où il y a... Et puis même les situations des personnages, on ne peut pas spoiler, mais nom de Dieu, quoi. Je te propose qu'on rentre direct dans le sujet. Le scénario écrit par J.K. Rowling qui, en plus, se permet de se citer deux faux génériques parce que c'est écrit par J.K. Rowling et c'est basé sur des personnages de J.K. Rowling. Il faut arrêter, quoi. Dans le premier, au moins, elle avait eu la modestie de ne pas le faire. Là, bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Si je peux me permettre, on aborde un univers qu'elle a envie de compléter et on le sent. On le sent. Et c'est en ça que je trouve qu'il y a des bonnes idées. Mais derrière, ça vire au... C'est bien de compléter un univers. Ça vire au fanservice. Mais ça vire au fanservice. Et donc, si vous avez vu la bande-annonce, vous savez qu'un personnage relativement important de Harry Potter apparaît dans le film, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On peut le dire, c'est Dumbledore. Non. Tu ne parlais pas de Dumbledore ? Non, je ne parlais pas de Dumbledore. Je parle de Nagini. Ah oui. Dans la bande-annonce. Ah, finesse. J'avais oublié. Mais moi, je ne pensais pas qu'on l'avait dans la bande-annonce. Oui. En fait, Nagini est l'exemple parfait du syndrome qui se passe tout au long du film. C'est-à-dire que même Dumbledore, en fait, ne sert pas à grand-chose dans le film. Il sert à mettre en place sa situation et ensuite... Eh, bouc, 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 bouc. Disons qu'il pourrait, si ça avait été convenablement adapté par rapport aux histoires qu'il y a autour de Dumbledore, ça aurait pu être très intéressant. Malheureusement, ils s'entardisent de faire des choses parce qu'il y a possiblement une relation amoureuse qui devrait avoir lieu qui n'a pas lieu parce que c'est entre deux hommes. Oui. Voilà. Alors, moi, il y a un point que j'ai envie d'évoquer qui est beaucoup plus analytique. Ce qui est intéressant dans le premier Animaux Fantastiques, c'est que J.K. Rowling avait l'ambition de vouloir créer une grande histoire autour d'une tension entre les non-mages ou les sans-magie et les sorciers. De montrer vraiment une dualité dans le sens où on était dans une époque charnière et en plus d'ancrer ça dans un contexte d'entre-deux-guerres, donc entre guillemets d'être en... Enfin, d'une période où c'était compliqué. Mais justement, ça avait vraiment un impact du coup sur le spectateur. C'est où, là ? C'est pas c'est où, honnêtement. On nous le répète encore une fois qu'il y a des tensions, notamment par la place de Grindelwald. Mais on les voit plus. Mais il n'y a aucun moment où il y a des tensions. Il n'y a à peine d'interaction, en fait. Il n'y a à peine... Il n'y a pas d'interaction avec le monde des non-mages. Ah non, mais clairement, au moins dans le premier, on voyait l'impact que ça avait par le biais du gouverneur, en fait, qui se faisait assassiner. Ce qui était une idée hyper intéressante. Ça mettait une vraie parabole et ça montrait que le monde de la magie avait un impact sur le monde des non-mages. Dans ce film, ce n'est pas présent. Ah bah là, c'est pire que ça. Ça n'est pas du tout exploité. Mais c'est constamment cité. Constamment. Ils passent leur temps à nous rappeler qu'il y a des tensions entre les non-mages et les mages. C'était bien cité. Le discours de Grindelwald dont il parlait. Le fameux discours qui, lui, est parfait. Sans spoiler, on le voit un petit peu dans la bande-annonce, mais sans spoiler, ce discours a une parabole de fin qui, vraiment... Très intéressante. ...est plus qu'intéressante. Je dirais que c'est vraiment une parabole qui, encore une fois, peut donner une vraie dimension. Et on en parlera après avec le casting, mais il y a un idée, ça rajoute quelque chose. Ça rajoute quelque chose, mais ça apporte une vraie dimension, ça donne un vrai quelque chose. Mais alors, le reste du temps, je suis désolé, J.K. Rowling, je ne dirais pas qu'elle se fout de notre gueule. Ça serait violent. Mais elle ne sait pas comment exploiter ses personnages. Je te l'ai dit et je le répète, pour moi, le gros souci, c'est qu'elle considère qu'ayant placé ses personnages dans le premier film, quasiment tous, honnêtement quasiment tous, elle a décrété qu'elle ne devait pas approfondir leur relation ou que si elle devait les approfondir, elle devait les torcher à la va-vite pour vaguement donner un espèce d'impact dramatique genre, ils sont amoureux, ils veulent s'épouser mais ils ne peuvent pas donc ça va créer une dualité. Ou alors, j'ai vu dans un magazine que tu allais répouser ton ex et... T'as dit qu'il ne fallait pas trop que tu t'énerves. Mais oui, mais comment veux-tu ? C'est compliqué quand tu as vraiment cette sensation d'avoir une auteure qui se trahie toute seule et pourtant, tu le dis. Mais je reconnais, je reconnais. Elle a envie d'apporter des compléments à son univers mais elle le fait tellement de manière basardeuse. Elle s'amuse à dropper des noms, à jeter des personnages. Honnêtement, sans déconner, il y a un personnage qui est hyper important dans le premier Harry Potter. Elle le jette au milieu du récit et elle fait « Oh, j'avais envie de le mettre. C'était histoire de l'ajouter. » Je ne l'ai pas. La pierre philosophale. Je ne l'ai toujours pas. Nicolas Flamel. Mais il sert à quoi dans le film ? Dans rien. D'accord, on est d'accord. On drop des noms comme ça mais honnêtement... On le voit dans la bande-annonce aussi. Honnêtement, ça n'impacte en rien votre découverte du non-métrage. La découverte du non-métrage réside sur un plot twist final où un ensemble d'éléments entourant un trio de personnages qui est tellement sous-développé, qui est tellement sous-exploité que... Ça me déprime, Hugo. Ça va aller vraiment. Mais non, c'est un matériel tellement intéressant, Harry Potter. Je sais bien. Elle place tout un ensemble de situations qui sont vachement bien. Il y a une scène d'intro qui a vraiment un impact sur nous. On se dit « Waouh ! La dimension va prendre l'histoire, c'est génial ! » Mais... Non, ça retombe en fait. C'est plus que ça retombe. Ça chute. Ça chute, mais violemment. Ça chute, mais violemment. Et nous, du coup, on se retrouve en tant que pauvres spectateurs et fans. Honnêtement, la plupart de ces films, quand on va les voir dans une salle de cinéma en avant-première à la fin, que le film soit hyper bien ou à peu près bien, les gens applaudissent. Quasiment toujours. Je me rappelle les premiers animaux fantastiques, honnêtement, ça avait applaudi à la fin de la salle. Parce qu'on retrouvait l'univers de la saga Harry Potter. Là, quelle a été la réaction des gens ? Sincèrement, le premier rang devant, tout le monde a fait « Mais c'est pas possible ! » Vraiment, tout le monde devant et personne n'a applaudi. Une personne a tenté de lancer une série d'applaudissements mais ça n'a pas réussi ! Mais voilà, pour moi, c'est la démonstration du gros souci qu'il y a avec ce film. Pour dire un peu mon ressenti devant le film, c'est que vraiment, je suis en train de le dire, je suis en train de regarder un mauvais film dans l'univers d'Harry Potter. Le moment où ça a relancé le truc, c'est quand, sans trop spoiler, ils arrivent à Poudlard. Ouais, ça a relancé parce que c'est Poudlard ! Ils vont replonger un truc d'Harry Potter, là j'ai fait genre « Ah, là ça va mieux ! » Mais voilà, c'est le souci, c'est que tu as vraiment cette sensation « Ah là, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien ! » « Mettez-moi du Poudlard ! » « Ah, Poudlard ! » Et c'est con que ça fasse cet effet-là et ça me fait chier parce qu'ils auraient pu aller plus loin, J.K.Royne aurait pu aller plus loin parce que c'est un univers qui peut être complété mais c'est fait de façon tellement, comme tu l'as dit, hasardeuse, bazardeuse que du coup, bah, ça marche pas ! Le film ne marche pas, malheureusement. Au niveau du scénario. Au niveau du scénario. Par contre, c'est le point sur lequel on va passer, David Yates, encore une fois, est un mec qui comprend l'univers des sorciers et donc du coup, lui, bah, il essaye de mettre en scène ça de manière plus ou moins potable. Honnêtement, la séquence d'ouverture, on peut remettre en cause le montage et la manière avec laquelle il gère l'enchaînement de l'action mais c'est clair. Non, la réelle est claque. C'est clair, quoi. C'est désolé, la séquence où ils embarquent Grindelwald dans les couloirs de la prison, les plans sont ouf ! Il y a des espèces de travelling latéral qui se font sur quasiment 5 mètres, il y a une bascule où l'ascenseur, où on voit l'ascenseur faire un demi-tour, c'est des superbes idées de mise en scène. De toute façon, les films réalisés par David Yates, les Harry Potter réalisés par David Yates, il y a peu de choses à dire sur la réelle. Après, des fois, c'est pas toujours hyper subtil. Moi, personnellement, je trouve que tu vois pareil. Je dirais pas que c'est tout le temps parfait mais en tout cas, c'est une bonne réelle. Voilà, c'est une réelle qui est intéressante. Après, je redis ce que j'avais dit sur les premiers Animaux Fantastiques, le souci de David Yates c'est qu'il y a des moments au plan séquence à un moment dans la partie magique de Paris qui est juste stupéfiant parce que vraiment le plan séquence dure chrono quasiment 5-6 bonnes minutes. Et ça ne s'arrête pas, ça passe dans tous les sens et c'est génial, il y a plein d'idées comme ça. Mais à côté... Même au niveau décor comme le premier, il y a des aspects trop classiques, je trouve. Il y a des aspects trop classiques dans sa mise en scène et un découpage qui est peut-être pas subtil. Et par contre, je trouve la séquence de fin très très bien réalisée et c'est pas facile, je pense, ça n'a pas dû être facile à mettre en scène la séquence de fin avec les deux feux qui se combattent. Cette séquence-là est très très bien mise en scène, je trouve beaucoup plus fluide qu'à la séquence d'introduction. Et d'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une petite parabole, une pluie foudroyante et des flammes de tous les côtés. À mon avis, il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir une petite métaphore. Mais en tout cas, la réalisation est vraiment très intéressante, il y a des plans vraiment et puis une mention spéciale parce que ça s'appelle quand même les animaux fantastiques, donc on t'est parlé des animaux fantastiques. Certes, on ne les voit pas assez, je trouve. Mais il y a une jolie galerie d'animaux. Mais il y a une jolie galerie d'animaux et les effets spéciaux sont vraiment... Ouais, non, non, c'est monstrueux. Encore une fois, ils gèrent très très bien leurs trucs et il y a vraiment quelque chose. Au niveau de l'image, il y a des très bonnes idées. Mais après, voilà, encore une fois, c'est le souci, c'est que tu as ce travail de Philippe Rousselot qui est à la direction de la photographie qui est vraiment excellent. Tu as David Yates qui donne tout ce qu'il a pour enchaîner des séquences où vraiment, il y a des super bonnes idées de cadre. Mais ça sert à quoi au final ? Mais voilà, c'est ça. Est-ce qu'on ne peut pas être... C'est desservi par un scénario qui malheureusement... Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on ne peut pas arriver à ce stade où littéralement, en fait, un auteur se contente de rattraper les erreurs d'une auteure qui passe son temps à se regarder le nombril et à dire, regardez, mon univers, il est tellement classe que je... Et c'est ça le souci, encore une fois, c'est que David Yates, il est pour moi au même niveau que J.K. Rowling. C'est un mec qui a vraiment plongé à fond dans l'univers Harry Potter parce qu'il a quand même réalisé 4 films de la saga Harry Potter et là, il en est à son deuxième film. Oui ? Oui, 5, 6, 7, 7. 5, 6, 7, 8. Et plus les deux animaux fantastiques, donc c'est quand même un mec qui maîtrise là. Il a quelque chose. D'ailleurs, il suffit de voir, quand il a essayé de faire autre chose à côté comme Tarzan, il s'est ramassé. Tout le monde a dit non, non, retourne faire du Harry Potter. Et du coup, il est retourné faire du Harry Potter. Mais pour moi, encore une fois, c'est vraiment cette impression qu'en fait, J.K. Rowling, elle est en train de faire son business. De toute façon, elle a vraiment atteint un stade où en fait, elle s'en fout. Elle est productrice du film. J'ai une classe avec Star Wars. C'est un peu ça. Là, elle est productrice du film. Elle a sa boîte de prod qui s'appelle Wizarding World. Elle a carrément la main mise sur la saga. Honnêtement, David Heyman, je pense qu'il n'a plus grand chose à dire. Je pense qu'il est plus content de faire ses prods avec Alfonso Cuaron à côté que de vraiment rester sur cette saga-là. Et du coup, ça fait que J.K. Rowling, elle joue son espèce de dictatrice du monde Harry Potter en mode, je veux en faire ce que je veux. Elle rajoute ses éléments qui potentiellement vont avoir plus ou moins d'impact sur le spectateur en fonction du niveau de fanatisme qu'on va avoir sur la série. Mais derrière, du coup, David Yates, il met en scène ça de manière classe, mais il brasse du vide. Et on se retrouve avec une galerie de personnages qui était passionnant dans le premier et qui du coup, ici, se retrouve à être entremêlé au milieu d'une deuxième galerie de personnages en plus qui n'est pas du tout subtile. Et là, on va parler des acteurs. Alors là, il va y avoir des choses à dire. Parce qu'honnêtement, il y a du bon comme du mauvais. Oui, c'est clair. Il y a du bon comme du mauvais. Je me permets de commencer ? Vas-y. David Yates, vraiment content parce que le défaut que j'aurais pu trouver au premier, c'est que j'avais l'impression de l'avoir exactement le même rôle dans Une incroyable histoire du temps, Danish Girl et Les Animaux Fantastiques. J'avais l'impression de voir exactement le personnage. Là, il dit Renman joue vraiment mieux. Enfin, joue en fait. Oui. Ils ont l'impression qu'il ne jouait pas dans les trois films que je viens de citer. Là, il joue quelque chose. J'irais peut-être pas jusque-là. Personnellement, je trouvais qu'il... Moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose. Johnny Depp, j'avais très très peur. Il est bien. Il tient le personnage. Il n'est pas extraordinaire mais il tient quelque chose. Mais en même temps, il est très secondaire presque. Il y a très peu de scènes au final. Oui, mais quand il est là, il y a une présence. Ils lui ont refait une tronche qui est vraiment... Qui a vraiment quelque chose. Il a vraiment quelque chose en termes de... J'ai perdu le nom de l'acteur qui joue Dumbledore. Jude Law. Jude Law, j'aime beaucoup en Récooter. En Dumbledore, des contractes. Oui, c'est vrai que... J'aime bien, j'aime bien. Il y a une certaine classe. Il y a une certaine classe. Et puis... Et il y a le reste. Et puis il y a le reste. Parce qu'honnêtement, Zoé Kravitz, Ezra Miller... Ezra Miller, si, j'aime... Ezra Miller, il est... Il a le même rôle que dans 1. Ouais, il y a Dan Feugler, il y a Nisson Sudol aussi qui joue donc Queenie et Jacob. Alors là, mais la décadence ! Décadence ! Les deux personnages les plus attachants du premier film réduit ici à une espèce d'histoire secondaire où ils peuvent disparaître et réapparaître dans une scène où tout le monde s'en fout. Et puis l'actrice qui joue Queenie, je trouve, je pense qu'elle est partie totalement trop dans son personnage et elle est limite roulible. Elle est roulible. Elle est surjouée totalement. Mais il y a des moments où c'est carrément ça. Ouais, en surjeu total. Par rapport à une situation où très clairement le surjeu n'a pas du tout sa place. Pas du tout. Mais de toute façon, et ça me fait chier parce qu'honnêtement ces deux acteurs-là, beaucoup... Dan Feugler, Dan Feugler, je te l'avais dit, dans le premier film, c'était mon coup de cœur. J'étais en mode ce mec est génial ! Et là, il est nul ! Il est nul ! Mais je suis désolé, son personnage est mauvais ! Mais ça n'avance pas en fait. Son personnage est mauvais et lui, il n'arrive pas à lui donner du corps, il n'arrive pas à lui donner la moindre émotion. Je suis désolé, mais quand il rigolait dans le premier film, il y avait des séquences où c'était génial. Quand Newt rentrait dans la valise et que lui, il faisait... Ha ! C'était extraordinaire ! Extraordinaire ! Et là, on ne retrouve jamais ça ! On ne retrouve jamais ça ! Voilà. C'est... Vous avez compris, en gros, à part les quelques acteurs principaux. Il y a Catherine Waterstone que j'aime beaucoup dans le rôle de Tina. Moi, je trouve qu'elle a vraiment quelque chose. Là, après, son personnage est mauvais parce qu'en termes d'écriture, il est foiré. Mais elle, elle joue tellement bien que tu ne peux pas lui dire qu'elle est mauvaise. Contrairement aux autres où, vu que leur personnage est mauvais, ils n'arrivent pas à en tirer quelque chose, elle, elle s'en sort quand même bien. Mais vous voyez le souci quand même. Les personnages centraux s'en sortent à peu près bien parce qu'ils sont mis en avant et donc les acteurs ont de la base de jeu. Dès le moment où ils deviennent secondaires, les acteurs ne savent plus quoi faire avec leur personnage. Donc du coup, ils se plantent. Souci d'écriture, encore une fois. de composer un personnage. Un récit, en fait. Un récit construit, ce qui n'est pas le cas dans ce film-là. Clairement. Malheureusement. Bon, on va s'épargner d'aller plus loin et d'en dire trop. Ça serait dommage. Mon cher Hugo, qu'est-ce qu'on retient de ces animaux fantastiques l'écrime de Grindelwald ? Personnellement, on en a discuté rapidement à la sortie du cinéma. Moi, je laisse le bénéfice du doute et j'attends de voir la suite. Mais très clairement, je suis déçu d'être déçu d'un film qui se passe dans l'univers Harry Potter. Oh, comme je peux comprendre. Voilà. Moi, je te dirais exactement ce que j'ai dit dans la voiture également. Ça m'a rappelé le même sentiment que devant la désolation de Smaug, c'est-à-dire d'avoir un énorme fileur qui met trop de situations en place, qui ne développe pas assez ses personnages, qui cherche à mettre plein d'émotions dans des endroits où ça ne marche pas et qui finit par un plot twist qui est littéralement du genre « Hey ! » Au film prochain ! C'est totalement ça. Et pour moi, sauf que là, c'est vraiment un gros cran en dessous parce qu'autant le Hobbit, ça fonctionnait parce qu'il y avait un vrai attachement qui était créé, autant là... Et puis, il y avait une temporalité aussi. Il sortait tous les ans. Là, il sortait deux ans. Là, c'est tous les deux ans, voire plus. Voire plus si jamais ils mettent du temps. Et donc là, ça fait un petit peu peur. Voilà. Vous l'aurez compris, les Animaux Fantastiques, les Crimes de Genderman de David Yates, on est quand même très sceptiques dessus. Allez le voir. Donnez-nous votre avis parce que là, je pense qu'honnêtement, on n'est pas du tout objectif parce qu'on a grandi avec Harry Potter et je pense que même ceux qui n'ont pas grandi avec Harry Potter vont quand même se poser beaucoup trop de questions devant ce film. Mais n'hésitez pas à mettre les questions. D'ailleurs, ça fera des jolis petits débats, je pense, dans les commentaires. Merci, Hugo, d'être revenu pour les Animaux Fantastiques. Comme d'habitude, on va dire aux gens d'aller voir des films. Parce que c'est bien d'aller voir des films. Même quand ils déçoivent énormément et qu'on se retrouvera pour parler de films. Et aller voir quand même des films. Oui, oui. Et qu'on se retrouvera pour parler de films, évidemment. A plus. Et c'est à ce moment-là qu'il hurle dans le micro. Et en fait, à la fin, croyance, c'est le frère de Dumbledore. Bonne soirée.